... Maintenant sur CanalWatt, accueillons notre invité du jour, Francis Lemoney, président général de la centrale électrique de l'île en Zest. Bonjour M. Lemoney, comment allez-vous ? Eh bien, bonjour Carole, je vais très très bien, merci beaucoup. Vous êtes depuis quelques temps la cible de nombreuses accusations concernant vos méthodes de production. Qu'avez-vous à répondre ? Eh bien, écoutez Madame, je fais comme tout le monde. J'applique des directives basées sur le principe simple du rendement. Je ne pourrais évidemment pas faire autrement. Selon vos accusateurs, bien que le principe du rendement reste une notion fondamentale, la préservation de l'environnement et de la biodiversité l'est plus encore, et je pense que nous sommes tous les deux d'accord aussi sur ce point. En effet, vos méthodes sont connues comme étant nocives pour la planète, polluant ciel et terre. Et puis savoir quels sont vos arguments, ceux qui vous permettent de dire ça ? Une récente étude prouverait que vos centrales rejettent par combustion un taux de dioxyde de carbone au-delà des normes européennes. De plus, un usage intensif d'intrants, comme les engrais, les pesticides, provoquerait l'appauvrissement des sols et l'érosion de la biodiversité. Je ne suis évidemment pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît, laissez-moi. Nous avons aussi reçu plusieurs plaintes sous forme de réquisitoires de la part de vos salariés qui souffreraient d'harcèlement, de violences verbales. Ils se sont... Pour clôturer cette interview, Nous allons vous passer le reportage choc de l'usine de M. Limaudet. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...